bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le grand jour est arrivé même dire quel bonjour attention ça va bouger tu peux bouger voilà oui le grand jour est arrivé celui de l'ouverture du calendrier de l'avant de la boutique poussière de l'étoile voilà ça fait un moment que je l'ai mais j'étais sage j'ai rien ouvert je l'ai depuis fin octobre je crois mais je n'ai rien ouvert j'ai juste ouvert ici donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans voilà alors c'est noté mini calendrier de l'avant de broderie douze surprises pour la brodeuse à ouvrir du premier au 23 décembre 2022 et des journées aujourd'hui le 1er décembre non fifi aussi elle veut voir alors je vous montre plein de petits paquets où j'ai ma fifi voilà merci de petits paquets alors aujourd'hui on est le premier je vais les sortir avant on a déjà un petit mot avant et notre petit cadeau comme toujours un petit stickers avec un petit sachet de thé alors ça vous l'aurez à chaque commande que vous passez chez sabine donc à la boutique boutique poussière d'étoiles donc un petit stickers et un petit sachet de thé et on retrouve sa carte également voilà voilà c'est le petit mot pour demander si on est content de la commande voilà et ici on a une petite lettre alors je vais vous la lire alors mini calendrier de l'avant de la brudeuse merci d'avoir choisi poussière d'étoiles pour vous accompagner ces quelques jours en attendant noël cette année je vous propose un mini calendrier de l'avant c'est à dire 12 paquets à ouvrir entre le 1er et le 24 décembre 2022 donc un jour sur deux j'espère que ces petites surprises vous plairont et vous feront patienter jusqu'au grand jour cependant si l'envie est trop tentante de tout ouvrir d'un coup je vous demanderai de ne pas divulguer le contenu sur vos réseaux sociaux afin de garder la surprise pour les autres brudeuses j'ai laissé la surprise sabine moi je n'ai rien ouvert alors pour elle a expliqué ce que c'était les calendriers de l'avant alors pour la petite histoire du calendrier de l'avant c'est une tradition d'origine germanique destinée à faire patienter les enfants jusqu'à noël elle fait écho à l'attente des chrétiens lors du temps de l'avant dans la nuit de noël en 1908 guérard langue éditeur de livres médicaux à munich est le premier à commercialiser un calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton en 1920 et commercialiser le premier calendrier de l'avant avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir les années 1920 ont été une période faste en termes de créativité pour les calendriers de l'avant certains étaient conçus avec des blocs détachables à colorier d'autres calendriers étaient conçus comme une échelle vers le ciel sur lequel un ange était chaque jour déplacé sur une marche plus haute et c'est aussi à cette époque que les calendriers de l'avant laïque ont peu à peu remplacé les calendriers religieux dès 1958 apparaissent les premiers les premières surprises en chocolat placé derrière ces petites fenêtres chacune d'entre elles doit être mangé jour après jour le calendrier de l'avant permet aux enfants d'apprendre la patience je vous remercie de votre confiance sachez que même si votre mini calendrier de l'avant n'est pas parfait il a été fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance t'inquiète sabine je suis sûr que c'est superbe je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année entouré de vos proches prenez soin de vous avec toute ma reconnaissance votre créatrice sabine mais écoute moi également je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année avec toute la petite famille voilà alors voilà les petits paquets et donc aujourd'hui alors le numéro un il est donc voilà le premier que l'on va ouvrir et découvrir aujourd'hui est ce que ça peut être c'est vrai que c'est trop trop cool trop rigolo de d'ouvrir des petits paquets comme ça quand on sait pas ce qu'il y a dedans j'essaie de pas trop déchiré mais j'y arrive pas voilà ils sont bien emballés en tout cas alors le premier à un chouette le premier c'est de la dentelle alors j'ai une très mauvaise luminosité j'ai l'impression que c'est du verre d'eau ou bleu très 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 clair moi je pense plutôt que c'est du bleu ciel ouais avec le retour caméra ou alors avec un petit élastique voilà donc voilà pour agrémenter une broderie pourquoi pas j'aime beaucoup ce genre de petites dentelles j'en ai toute une boîte en haut voilà premier jour c'est joli j'aime bien la dentelle en plus superbe mais écoute à l'agrément sera au moins une de mes broderies peut-être une des tiennes il faut d'ailleurs que je commence mais je vais garder précisément pour lui trouver bien replié pour lui trouver une bonne affectation et bien écoutez ce premier cadeau me fait déjà bien plaisir donc demain il n'y en aura pas puisque c'est un jour sur deux on ouvrira le prochain cadeau le alors le prochain ce sera le numéro 3 voilà j'essaie de deviner ce qu'il ya dedans mais je ne dis des petites pistes écoutez là aussi c'est grand mais celui du 23 le dernier très grand écoute Sabine je suis très heureuse de ce calendrier de l'avent je vais l'ouvrir avec patience et bonheur donc tous les deux jours j'espère je suis sûre que tout va me plaire de toute façon tout ce qui vient de ta boutique c'est toujours superbe donc je n'y a pas de problème allez les amis je vous donne rendez vous donc le 3 décembre pour que l'on ouvre le prochain paquet voilà allez je vous fais des gros bisous et ben j'ai un cheveu sur mon téléphone et dites moi si vous avez acheté les calendriers de l'avent ben chez Sabine ou des calendriers de l'avent de tout parce que je sais qu'il en a pour le tricot pour le crochet pour la broderie pour d'autres voilà est ce que vous aimez bien les calendriers de l'avent et puis ben si vous vous en êtes acheté un ben dites moi ce que c'est voilà allez je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 Sous-titrage ST' 501